What's up, Jean de l'Interwave, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en compagnie de personne Parce que je n'ai pas d'amis aujourd'hui, amis, on est sur iFactions dans le fond En fait, je suis en mode solo, mais on est sur le spawn d'iFactions, amis Comme vous avez dû le voir dans le titre, il y a plus de drama aujourd'hui Donc, juste avant que la vidéo commence, j'aimerais vraiment ça que vous laissez un pouce bleu Juste pour me soutenir dans tout ça, parce que c'est quand même un peu énervant et tout Et ça me ferait vraiment plaisir, parce que je sais que je vais me prendre plein de dislikes de la communauté de Shazen Parce que, ben, c'est pas un petit YouTuber, c'est quand même un YouTuber qui a beaucoup de vues Puis il n'est pas un YouTuber comme moi Donc, si vous pouvez juste laisser un pouce bleu vraiment pour me faire... Ça me ferait vraiment plaisir, en tout cas Pas nécessairement pour m'encourager ou quoi, mais juste laisser un pouce bleu, ça me ferait super, super plaisir Donc, pour commencer On commence l'histoire du début Donc, il y a... À 5h du matin, c'est le matin En fait, là, il est 5h30 Mais bon, à 4h du matin, enfin bon, bref, peu importe J'ouvre mon Snapchat Et je vois que j'ai 7 Snapchats Donc là, je fais, ok, je vais les ouvrir Parce que si c'est un Snap, genre, où mes abonnés et tout peuvent venir Fait que, tu sais, genre, qu'ils peuvent m'envoyer des Snaps et tout Je leur envoie des Snaps, je réponds des fois, etc, bref Et là, j'envoie que j'ai 7 Snaps concernant la même chose Donc, je vais prendre 2 screens des 2 personnes que je connais qui, je pense, ça ne dérangera pas Donc, c'est Shoups que je connais Donc, Shoups, il m'a envoyé un Snapchat Et l'autre personne, que je lui parle quand même assez souvent sur mon Snapchat J'ai pris ces 2 screens-là parce que les autres, je ne sais pas si j'ai l'autorisation ou quoi Tandis que eux, je sais que ça ne les dérange pas tant que ça Donc, ce qui est arrivé, c'est que j'écoute la vidéo de Shazan C'était une vidéo de Shazan, d'ailleurs, je vais juste préciser J'écoute la vidéo Et c'est le spawn d'Infections, dans le fond C'est le spawn de mon serveur que j'ai travaillé pendant tellement longtemps dessus, etc Et que le serveur, il est maintenant fermé parce qu'il n'y avait plus beaucoup de connectés dessus Parce que, ben, je n'avais pas payé de YouTuber Et puis, j'ai un peu laissé le serveur aller douce Donc, rép le spawn Donc, en gros, j'ai décidé de fermer le serveur Et donc, qu'est-ce qui est arrivé Zankyo m'a contacté il y a un mois Il m'a dit, yo, Icons, je viens de réaliser que je me suis fait arnaquer J'ai acheté le spawn d'Infections à quelqu'un Là, j'ai fait, what the fuck, explique-moi tout Et là, il m'a envoyé une vidéo de, une vidéo Une vidéo comme quoi que quelqu'un avait map download mon spawn Et lui avait vendu, en fait Quelqu'un a map download, genre, il y a des logiciels pour download des maps de spawn De serveur, etc Et c'est ça que quelqu'un a fait Il lui a vendu pour un prix de, je ne sais pas combien, à Zankyo Donc, Zankyo l'a acheté Et il la met sur son serveur, etc J'imagine qu'il n'informe pas Shazen Parce que, ben, je ne sais pas vraiment, en fait Et Shazen, dans sa vidéo, il fait, genre, ouais, c'est un spawn inédit Bull par l'équipe de Bull de Zankyo J'ai même moi-même Bull et tout dedans un petit peu Il dit ça, il ose dire ça, man Genre, il dit ça comme ça, genre, OKLM Tout ce qu'il a fait, il n'a rien fait En fait, ça, c'est la version, genre, que vous voyez en ce moment Vous allez dire, ouais, mais ce n'est pas pareil comme dans sa vidéo C'est normal Parce que la version que j'ai en ce moment C'est la version que j'ai en local, en fait Que les Builder m'avaient envoyé avant La version qu'il y a en ce moment, lui 98%, je dirais Parce qu'ils ont quand même modifié un ou deux petits trucs 98%, les trucs qui sont ici, les trucs qui sont là Le globe, c'est de l'eau à l'intérieur du globe Enxu, il y a une caisse Enxu, il y a une affaire pour des caisses ici, de chaque côté Tous ces trucs-là, ça avait été fait après aussi Au shop, si vous allez au shop, on les avait fait après Genre, c'était moi et mon équipe qui les avait fait Ici, il y avait un truc pour monter un peu jusque dans la montagne Ici, il y a un genre de plateforme dans les airs Et il n'y avait pas tous les trucs-là Le spawn a été modifié après Aussi, ça ici, si je me souviens bien C'était de l'émeraude à la fin, je ne suis pas sûr Bref, plein de petites modifications qu'on avait fait Durant que le serveur était ouvert Que eux, ils ont dans l'autre C'est une preuve que c'était mappé dans l'autre Parce qu'il n'y a personne qui a la version Les builders, dans le fond, mes builders Eux, ils ont juste cette version-là Ils m'ont donné la version comme ça Vous comprenez Et donc, qu'est-ce qui arrive ? Ça veut dire que là, tout le monde me spamme Tout le monde me dit Oui, tu as choisi de voler ton spawn Ok Oui, c'est vrai, il a volé mon spawn Je ne vais pas vous le cacher Mais j'ai réussi à parler avec Zankyo Et puis, normalement Si tout se passe bien Lundi, Zankyo, là, il est occupé, etc Mais lundi, il devrait m'envoyer 200€ Pour payer pour la map, en fait Vu que moi, c'est la map Je l'ai payée 250€ Dans le fond, ça ne me dérange pas De la revendre vraiment moins cher Parce que je l'ai quand même utilisé, etc Puis, ben, ça me fait chier Parce que je voulais vraiment la réutiliser dans le futur Parce que c'était vraiment une belle map Genre, c'était vraiment un beau spawn La seule chose que j'aurais changé C'est la Warzone, dans le fond Parce que la Warzone n'était pas top top Mais, bon Je suis sûr que ça fait chier Mais bon J'ai décidé de la vendre à Zankyo Ben, dans le fond, à Zankyo Qui est l'ami de Chazen Celui qui fait le serveur avec lui J'ai décidé de lui vendre pour 200€ Il devrait m'envoyer le paiement lundi Donc, voilà On a réussi à trouver un arrangement Moi, ça me fait plaisir Parce qu'en ce moment Je me concentre sur un autre projet Qui est Kaffection C'est un serveur sur l'uncher, etc Et puis J'ai Si j'ai d'autres projets J'ai plus envie nécessairement De m'occuper de la Factions Pour l'instant Donc, avec cet argent-là Les 200€ Je pourrais repayer quelqu'un Pour refaire un spawn Je pourrais repayer la fin de bull Pour refaire un spawn Pour mon serveur à moi Dans le fond Je veux dire Lui, il y aura Son serveur avec ce spawn-là Moi, j'aurai un nouveau spawn Avec l'argent qu'il va me donner Je vais pouvoir acheter un nouveau spawn Et puis, tout le monde va être content Donc, voilà Ça ne sert à rien De commencer à A genre Me spam Et me dire Qu'ils ont volé mon spawn, etc Ça ne sert à rien D'avoir des embrouilles Et puis Il va y avoir des embrouilles Seulement s'il ne me paye pas Dans le fond Genre À ce qui paraît, c'est une compagnie, etc Donc, je pourrais aller en justice, etc Avec lui Ce n'est pas vraiment mon but Ce n'est pas du tout mon but D'aller en justice avec lui Ou quoi que ce soit Mais s'il faut, je vais le faire Parce que C'est quand même Genre, c'est ma propriété J'ai quand même Signé un contrat Avec la Tenesis Denesis Qui est le team de bull J'ai signé un contrat Comme quoi que le spawn M'appartenait, etc Et puis, bon Voilà Je ne vais pas faire des embrouilles Aussi pour un Pour un putain de spawn De minecraftien Mais au final C'est quand même 250 euros Que j'ai payé Pour ce spawn Et que quelqu'un A un map dans l'autre Et se fait de l'argent Sur mon dos Vous voyez Donc voilà Je trouve ça un peu dommage Mais bon C'est juste ce que je voulais Vous dire aujourd'hui Dans le fond Et j'aimerais juste ça Que vraiment Que vous Vous comprenez Mon point de vue Que moi ça m'énerve Aussi un peu Parce que C'est mon spawn On a quand même Réussi à s'entendre Avec Zankyo C'est pas rien Parce que lui Son serveur Il est tout prêt Etc Je comprends Son point de vue Aussi Je veux dire Mais il faut comprendre Aussi mon point de vue Que moi ça me fait chier Parce que C'est quand même Quelque chose Que j'ai travaillé Pendant longtemps Certes Ça n'a pas nécessairement Marché comme je voulais Mon serveur Mais c'est quand même Par respect Je pense que La moindre des choses C'est comme il fait C'est de le racheter Et puis Voilà Il n'y a plus d'histoire Les amis Je voulais juste mettre ça Au clair avec vous Je voulais qu'on en parle Vite fait Et puis voilà Comme je dis Ça se peut que la communauté Chazin vienne me dislike Etc Qui ne m'aime pas Etc Mais bon Je voudrais ça quand même Que vous laissez un pouce bleu Pour me supporter Ça me ferait super plaisir Et puis Et puis moi je vous dis A tout à l'heure Pour une nouvelle vidéo Les amis Je vais aller redormir Je vous aime Salut Adios Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz